Et bonjour ! Si vous avez bien tout suivi, l'année dernière je suis partie en Guadeloupe pour tourner trois vidéos sur trois écosystèmes différents. Les mangroves, où j'ai clairement nagé dans une forêt, la forêt tropicale humide avec des plantes et des arbres gigantesques complètement incroyables, et les récifs coralliens, où j'ai failli perdre une jambe. Si vous ne les avez pas vus, et bien allez les voir ! Et donc nous voici de retour en Guadeloupe pour une petite vidéo bonus. Sur place, j'ai pu m'incruster dans une autre mission scientifique, cette fois-ci sur les poissons. Et comme j'adore les poissons et que je trouve ça trop intéressant de voir les scientifiques dans leur mission sur le terrain, j'ai voulu vous partager tout ça. Et au fait, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Parce qu'il y en a pas mal qui regardent mais qui ne s'abonnent pas dis donc ! Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et un commentaire, ça valorise vraiment la chaîne et ça m'aide. Merci beaucoup ! On est donc reparti avec Seb, technicien de labo et sirène à ses heures perdues, si vous vous souvenez bien. Charlotte, enseignante et chercheuse qui étudie entre autres l'écologie des poissons récifaux, et Anaïs et Sacha qui étaient stagiaires au moment du tournage. Et on se dirige vers la plus grande barrière de corail des petites Antilles qui fit à peu près 30 km de long, avec une grande baie à l'intérieur colonisée par des herbiers, donc il y a tous les habitats importants pour la croissance et le développement des poissons. « C'est parti ! » Sous-titrage MFP. Musique douce Avec un peu les moyens du bord, du grillage, des débris coralliens. Et on a laissé ce piège une semaine sur le récif et là on est venu récupérer. Et effectivement il a été colonisé très rapidement par des jeunes poissons. Et donc on est en train de trier pour récupérer tous ces petits alevins, ces jeunes poissons sur lesquels on va faire des analyses par la suite. Des analyses de contenu digestif ou des analyses isotopiques du carbone et de l'azote. Mieux comprendre l'écologie des jeunes poissons, ça permet après de mieux conserver et de mieux protéger. Donc à savoir quels sont leurs besoins, comment ils vivent, à quel moment de l'année ils s'installent sur un récif, comment ils s'alimentent lorsqu'ils arrivent sur le récif. Toutes ces questions sont importantes après pour mieux comprendre le fonctionnement de la communauté de poissons et donc le fonctionnement du récif corallien dans son intégralité. Et vous avez des résultats pour l'instant ? Alors non, en fait on vient juste de débuter. Donc c'est notre premier smurf, notre premier piège à alevins. Et c'est la première fois qu'on le relève. Donc c'est vraiment là, inédit ! Vous avez l'air concluant ou pas ? Il y a pas mal de... on a trouvé pas mal de petits poissons. On a trouvé aussi des poissons un peu plus gros, qui ne sont pas directement des jeunes recrues, qui ne viennent pas de s'installer il y a quelques jours. On a des juvéniles déjà, qui ont une certaine taille, qui ont été attirés je pense par le dispositif. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait on va pouvoir étudier ce régime alimentaire au fur et à mesure de leur stade de croissance. Donc on va avoir des tout petits qui viennent de s'installer et puis on va aussi avoir des stades un petit peu plus importants. Donc finalement on est content. de tout ce qu'on a trouvé, pour le moment. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors elle était très courte, mais j'avais quand même envie de vous parler de cette mission. L'article avec les premiers résultats de cette mission est en cours de rédaction. Du coup je vous le mettrai sous la vidéo, dès que je l'aurai. Allez bisous ! Merci. Merci. Merci.